... Martine Reed, bonjour. Bonjour Blanche Cerquilini. Je suis très heureuse de m'entretenir avec vous aujourd'hui, quelques jours après l'apparution de votre livre Être Carrie Grant, que j'ai eu la chance et le privilège de publier chez Gallimard. Vous m'avez fait une très belle surprise en me remettant, en me proposant ce manuscrit, puisque nous avons le plaisir de nous connaître depuis un moment, mais plutôt dans votre autre casquette, c'est-à-dire la spécialiste des œuvres de femmes que vous êtes. Vous avez beaucoup contribué à faire connaître au grand public des femmes un peu méconnues. Je pense en particulier à la série Femmes de lettres, que vous avez dirigées dans la collection Folio 2 euros chez Gallimard, qui a beaucoup contribué à faire sortir de l'ombre pour le grand public des auteurs un peu encore méconnus, Madame de Ricoboni, Madame d'Aulenois, la femme auteure de Madame de Jean-Lys, des textes d'une grande modernité, mais un peu oubliées. Et puis, tout récemment, vous avez été la maîtresse d'œuvres et d'ouvrages de cet ouvrage de référence qui est Femmes et littérature en deux volumes en folio-essai. Et puis, vous avez bien sûr beaucoup travaillé sur Georges Sand dans les collections dont je m'occupe, Folio classique et Folio théâtre. Donc ici, vous m'avez fait une très jolie surprise en m'ouvrant les portes de votre jardin secret, on peut dire, c'est-à-dire votre passion, cachée ou pas cachée, on va voir, pour Cary Grant. Alors moi, je m'intéresse beaucoup depuis longtemps à ce genre qu'on appelle les vies, c'est-à-dire l'écriture d'une biographie, le fait de, justement, ne pas enfermer une vie, ne pas la réduire, mais tout de même essayer de l'enclore. Et c'est ce que vous faites supermement dans cet essai biographique, c'est-à-dire vous essayez de tracer les contours de Cary Grant, qui est, on va le voir, une figure assez mouvante, placée sous le sceau du secret, placée sous le sceau du double, de la duplicité. Donc c'est un objet d'étude qui se dérobe sans cesse. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous ne cherchez pas à disséquer Cary Grant, vous ne cherchez pas à l'épuiser, à épuiser votre sujet. Vous lui gardez, vous lui conservez sa part de mystère qu'il a toujours voulu lui-même maintenir. Donc voilà comment nous nous sommes retrouvés, comment nous nous retrouvons ici, pour les lecteurs de la librairie Mola et tous les autres, à parler de ce bel essai biographique. Alors justement, pouvez-vous nous dire comment vous avez abordé ce travail un peu nouveau pour vous ? Vous avez écrit une biographie de Georges Sand dans la collection Folio Biographie de Gallimard. Mais là, je crois que le travail est un peu différent entre la biographie, disons plutôt classique, et l'essai biographique. Oui, tout à fait. Alors, comme vous, je partage une vraie fascination et un grand intérêt pour la biographie. La biographie, c'est un genre qui est presque aussi ancien que la littérature. Dès qu'il y a eu des hommes illustres, on a voulu raconter leur vie. Et donc, les modèles remontent loin dans le temps. Ce qui m'intéresse, c'est que pour la biographie, en fait, on est extrêmement libre. On a un peu le sentiment, et d'ailleurs, les théoriciens l'ont fait, qu'on peut opposer la fiction où on est libre et la biographie où on est prisonnier du sujet. Il me semble que justement, l'intérêt, c'est que dans un sens, l'histoire est écrite. On la connaît depuis le début jusqu'à la fin. Mais qu'il y a toutes sortes d'entrées possibles, toutes sortes de manières de raconter. Et je pense que d'ailleurs, quand on consulte, y compris le catalogue Gallimard, on voit que c'est un genre qui revient parce que justement, ces possibilités sont, à mon sens, infinies. Alors, moi, je n'ai pas choisi, parce que ça existe aussi, une biographie extrêmement complète qui aurait d'ailleurs demandé de faire des recherches dans les archives, notamment à Los Angeles et à Beverly Hills où il y a la correspondance et les papiers privés de Carré Grande. Il y a deux excellents ouvrages. Le premier, qui date de 2005, c'est celui de Mark Elliott, pas traduit en français. Le second vient de paraître, enfin, il a paru il y a quelques mois, c'est celui de Scott Hyman. Et ça, ce sont des historiens du cinéma qui ont travaillé très systématiquement sur l'ensemble de la production, en entrant dans le détail sur chacun des films produits, etc. Je n'ai pas voulu faire du tout cela. J'ai préféré, en fait, m'intéresser à la question de l'identité. Je suis très intéressée aussi, c'est vrai, par des processus qu'on appelle en psychanalyse d'auto-engendrement, ceux, celles qui décident qu'ils vont exister par eux-mêmes, avec un autre nom, généralement. Et donc, le cas de Carré Grande est idéal puisqu'il finit quand même par prendre ce que ne font pas tous les acteurs auxquels on a donné des noms de fantaisie. Il finit par prendre ce nom comme son identité véritable puisque c'est le nom qui figure sur son passeport, le nom qu'il donne à sa fille aussi. C'est devenu, ce nom de fantaisie est devenu un patronyme véritable. Alors, c'est vrai, j'ai souhaité très, disons, dessiner à grands traits à la fois ce que c'est que l'Amérique quand il y arrive dans les années 30 et puis aussi le cinéma tel qu'il le pratique avec le souci de montrer qu'au fond, il est toujours en retrait puisqu'on sait bien qu'il n'a pas de position politique affirmée, il ne prend jamais parti pour quoi que ce soit. Il reste anglais jusqu'à un certain point, même s'il a pris la nationalité américaine dans les années 40, juste au début de la guerre. Et par ailleurs, vis-à-vis du cinéma, il est limité à quelques genres et on ne le voit pas, comme d'autres acteurs, occuper toutes sortes de positions d'acteurs, aussi bien dans le western que dans la comédie musicale, que dans la comédie, etc. Pour revenir sur la question du style, vous avez voulu faire un travail formel très intéressant, très littéraire, je trouve, beaucoup plus littéraire que beaucoup de biographes. Le style est par petite touche, un peu impressionniste, très précis, mais très discret. J'ai été tout de suite très frappée et très admirative de votre style, très élégant. Je me suis tout de suite dit assez british, comme Cary Grant lui-même, c'est-à-dire comme ça, très élégant. Et vous conservez une certaine distance, bienvenue, par rapport à votre sujet. Absolument. Vous le disiez dans votre présentation, mais c'est vrai que je n'ai pas voulu du tout interpréter. J'ai voulu semer quelques pistes. De toute façon, c'est court. C'est un essai qui fait 156 pages. Et donc, il m'a semblé plus intéressant, parce qu'on a toutes sortes de sources d'informations, de toute façon. Donc, ce qu'il fallait peut-être mettre en perspective, c'était cette question de la duplicité et du double, sans chercher à donner des réponses précises. On ne sait pas s'il y en a jamais, d'ailleurs, sur l'identité. Et j'ai préféré, précisément, utiliser quelques épisodes significatifs pour montrer que, dans un sens, le mystère restait entier et jusqu'au bout. Et c'est beaucoup plus agréable pour le lecteur, justement, qui peut se faire lui-même son idée de Cary Grant. Vous n'imposez rien, vous suggérez des pistes d'interprétation. Alors, il faut dire tout de suite que Cary Grant lui-même a placé toute sa vie, son existence, comme vous l'avez dit, sous le signe du double, de la recherche de l'identité, de l'auto-engendrement, en effet. Il le dit lui-même, on va y revenir, il faut commencer par citer cette formule absolument extraordinaire que vous avez mise en exergue. « Nous sommes ce que nous sommes dans l'opinion des autres, affirme-t-il. C'est à eux de se faire une idée de ce que nous sommes. » Cary Grant nous invite à forger son identité. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. C'est comme s'il nous invitait, il vous avait invité à écrire ce livre en un sens. C'est comme ça que je l'ai entendu. Voilà, vous avez répondu à son appel. Et puis, cette formule magnifique que j'adore et qui a donné le titre, « Tout le monde veut être Cary Grant, » affirmait-il. « Même moi, je veux être Cary Grant » avec cet humour et cette auto-dorision. Donc, il faut partir de là, de cette question du double. On va y revenir en détail. Alors, d'abord, en deux mots, peut-être tracer, nous, les contours de cette vie extraordinaire. Peut-être que les lecteurs ne connaissent pas Archibald Leach. Voilà, oui. Donc, c'est au départ un Anglais qui est né à Bristol en 1904, qui porte le nom d'Archibald Leach et qui, très vite, arrive dans une famille désunie et, en réalité, l'événement majeur qu'il faut essayer d'interpréter correctement parce qu'évidemment, il semble l'être là, au milieu du terrain et au commencement de cette histoire puisqu'on lui fait croire que sa mère est morte quand il a 10 ans et, en réalité, elle a été enfermée dans un asie psychiatrique et donc, elle va disparaître pendant 20 ans et c'est au moment où son père va mourir qu'il va apprendre par un curieux court-circuit familial qu'en réalité, elle est toujours vivante et qu'elle a souhaité le revoir. Et que c'était le père, le mari qui l'avait mis à l'asie. dans cette institution. Ensuite, il est très rapidement renvoyé d'écoles successives et il va arriver en Amérique parce qu'il a décidé de monter sur scène. Il s'est fait engager dans une petite troupe et adolescent, on sait qu'il apprend à avancer sur des échasses, à faire des culbutes dans tous les sens et c'est à ça qu'il s'adonne avec grand plaisir et c'est au moment où il est question d'aller en Amérique que ça y est, à l'âge de 16 ans, il découvre l'Amérique et il va décider d'y rester. Alors cet aspect très histrion, acrobate, il me semble qu'on le retrouve, qu'on le garde en mémoire quand on voit les comédies sentimentales, romantiques, peut-être commençons par évoquer tout ce qu'on connaît, tout ce qui est le plus agréable à voir, ces comédies du remariage, la scrooble comédie, peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, c'est vrai qu'il y a à ce moment-là et on est à la fin des années 30 un genre dans lequel Carrie Grant trouve sans doute idéalement sa place, c'est-à-dire ces comédies qui ne sont pas seulement des comédies en termes d'échanges verbaux tout à fait rapides et très incisifs, mais aussi des pirouettes sur scène. On le voit faire des sauts en arrière, on le voit marcher sur les mains, on le voit faire toutes sortes de culbutes et ça, c'est parce que justement, on est dans un entre-deux récréatif et en même temps très créatif qui suppose que l'acteur est à la fois un acteur comique mais aussi un saltimbanque de quelque sorte. Et alors là, il a en face de lui essentiellement comme partenaire un certain nombre de fois Catherine Edburn et elle-même se prête en fait assez bien, elle-même est danseuse et acrobate et donc on les voit par moments faire des pirouettes à deux ou esquisser des passes-denses, etc. et je pense qu'un des premiers ça a été dit par la critique un des premiers Georges Cucor qui était un des grands spécialistes pas le seul mais un des meilleurs spécialistes de la comédie de l'époque va au fond trouver que l'un et l'autre vont très bien ensemble étant très très différents en réalité et donc va exploiter la personnalité un peu raide et figée de Carré Grande parce qu'on est frappé de voir qu'en effet dans les premiers films ce n'est pas quelqu'un qui a suivi des cours d'art dramatique et donc il est en réalité un peu maladroit et tout le monde dit mais ça n'a pas d'importance parce que d'abord il finira par trouver un style ou une manière et puis par ailleurs il est beau donc ça n'a qu'à faire en quelque sorte. Tout ceci est très bien mis en scène dans un très grand film de Philadelphia Story Indiscrétion qui voit s'opposer James Stewart Cary Grant et Catherine Edburn avec ces répliques verbales cette sorte de stichomity comme on dit au théâtre à toute vitesse qui sont tourbillonnantes. Justement James Stewart est l'autre grand acteur du moment on va parler d'Hitchcock bien sûr les deux acteurs fétiches Cary Grant et James Stewart pour Hitchcock quelles sont les différences entre ces deux acteurs qu'on a peut-être parfois tendance à confondre ou à... Oui alors justement vous citez un des films où je pense la différence est manifeste alors il est vrai que le rôle est différent donc on parle de Philadelphia Story Indiscrétion en français qui est un film de Cucor justement de 40 ou 41 si je me souviens bien et ce film là il est tout à fait significatif puisque d'un côté on a un acteur vraiment professionnel qui est James Stewart et James Stewart il vient d'un milieu aisé il a étudié l'architecture à Princeton il est plus jeune légèrement que si je me souviens bien que Cary Grant et Cary Grant à l'inverse est un de ces enfants de la balle comme le théâtre comme le cinéma hollywoodien en compte un certain nombre à l'époque et on voit se dessiner effectivement deux types deux types d'acteurs d'un côté l'acteur qui a un vrai bagage intellectuel et qui a fait aussi des cours d'art dramatique y compris dans des écoles plus ou moins prestigieuses qui existent à l'époque avant le fameux acteur studio qui arrive plus tard et en revanche Cary Grant lui il s'est un peu vraiment formé sur le tas on sait qu'il a justement joué dans quelques comédies musicales mais où il ne chantait pas où il se contentait d'évoluer avec toute une série d'autres personnages et de figurants et il me semble que la raideur de Grant jusqu'à un certain point est visible dans ce film-là alors que James Stewart est parfaitement à l'aise c'est d'ailleurs lui qui recevra l'Oscar de l'interprétation ou grand dame de Cary Grant parce que lui c'est un vrai comédien et ça se voit dans la manière dont il bouge dont il parle et dont il entre parfaitement dans ce rôle pour l'occasion d'un journaliste qui est aussi écriveur mais quoi qu'il en soit c'est tout de même Cary Grant qui s'empare de Catherine Edburn et qui réépouse sa femme comme il dit du remariage typique alors j'aimerais vous citer puisque justement vous faites de Philadelphia Story un film très important une bascule dans la carrière de Cary Grant 1940 donc vous écrivez cette fois ça y est alors que la guerre fait entendre ses premiers grondements Cary Grant a définitivement quitté ses airs de jeune premier tout juste bon à endosser avec élégance le rôle qui lui était attribué pour interpréter un caractère aisance détermination réserve et humour léger même si certains films ne paraissent pas coïncider tout à fait avec le tempérament qu'il réussit à incarner l'acteur semble bien avoir trouvé un style ensemble subtil de caractéristiques de sa façon avec sa manière de se mouvoir dans l'espace à grandes enjambées de tirer parti de sa grande taille avec un aplomb facétieux de saisir doucement ses interlocutrices par les bras alors qu'il tente de les convaincre de la justesse de ses vues de manifester par l'expression de son visage le décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il pense de partir dans de beaux éclats de rire ou encore d'attendre sincèrement conquis parfois mais toujours secrètement amusé le moment de glisser une déclaration d'amour tout ce qui semble constituer désormais sa nature pour le moins celle qu'il s'est construite au cinéma et que le cinéma a construite pour lui donc on est vraiment là dans la construction pas seulement d'un personnage bien plus d'une identité et désormais il est l'être l'individu qu'Harry Grant est indissociable de l'acteur tout à fait c'est un exemple assez unique oui oui parce que justement il lui a fallu peut-être à la différence d'autres acteurs plus de temps pour arriver à se trouver exactement dans un genre qui correspondait à sa personnalité alors évidemment on est toujours sur la difficile limite entre être et paraître mais on lui demande de paraître pour le moins comme ça c'est à dire toujours un peu en retrait parce qu'on a bien mesuré que fondamentalement quelque chose chez lui était en retrait et en même temps une exploitation fine et ça va nous mener à Hitchcock tout droit une exploitation très fine de sa manière particulière de jouer toujours légèrement amusée toujours légèrement sur la défensive alors Hitchcock en effet a parfaitement saisi tout le potentiel de cet acteur vous commencez vous ouvrez le livre en évoquant la mort aux trousses North by Northwest extraordinaire film s'il en est avec ce terme très important de leur G-Coy c'est un mot très important dans le film et dans votre livre et également en un sens tout votre livre est placé sous ce signe du leur magnifique ce sont les derniers mots de l'ouvrage donc dans ce film rappelez-nous en deux mots c'est très complexe mais enfin oui oui les intrigues sont généralement assez complexes assez difficiles à résumer mais donc là c'est l'histoire d'un homme qui est pris pour un autre pour le dire très simplement et petit à petit il accepte que de jouer ce rôle que le FBI en réalité lui demande de jouer ça se passe pendant la guerre froide et on lui dit il faut être un bon patriote et donc voilà on vous a pris pour ce qui était à l'heure que nous avions créé pour surveiller les activités malhonnêtes de tel ou tel personnage et donc s'il vous plaît continuez à incarner ce leur parce que vous rendrez service à tout le monde et ce qu'il fait et donc la fin est heureuse là on est en train d'une comédie on a à la fois un thriller psychologique on a aussi une sorte de film d'espionnage et on a enfin une comédie sentimentale alors je fais un tout petit saut je quitte un tout petit moment Hitchcock parce que j'ai revu il y a quelques jours Charade avec Audrey Hepburn dont j'avais le souvenir d'un film plutôt léger absolument charmant on est donc en 1963 à Paris un film en couleur Audrey Hepburn est absolument au sommet de son charme et de son élégance française elle est habillée par Givenchy la musique est d'Henri Mancini un jazz très smooth voilà tout est beau et là il y a alors non seulement on y reviendra un décalage qui m'a semblé très intéressant sur la question de l'âge on va y revenir Carrie Grant au début se défend et repousse les avances que lui fait Audrey Hepburn en disant qu'il est trop vieux et finira par y céder naturellement il faut être quand même très fort pour repousser les avances d'Audrey Hepburn on est donc juste après Breakfast at Tiffany's et juste avant My Fair Lady donc vraiment le sommet de la carrière d'Audrey Hepburn alors que Carrie Grant est déjà un peu pas sur le déclar mais enfin déjà à la fin de sa carrière naturellement il a déjà 60 ans et donc dans ce film à nouveau on le prend pour celui qu'il n'est pas on pense qu'il est un escroc le voleur des fameux 250 000 dollars volés pendant la guerre ce qu'il n'est pas et il change de nom au fil du film et j'ai noté cette formule Audrey Hepburn lui dit trois noms en deux jours je ne sais plus à qui je parle et il répond l'homme reste le même même si le nom change ça c'est quand même c'est pas s'il y a de la part du réalisateur une allusion voilà et ça se conclut sur cette chose absolument charmante je vous aime quel que soit votre nom donc il y a en permanence on dirait quand on fait cette relecture de la carrière de Carrie Grant cette mise en abîme de la question de la fausse identité qui suis-je je ne le sais pas moi-même et finalement je ne veux pas qu'on le sache non plus je suis toujours toujours différent tout à fait mais je pense que ça revient ponctuellement c'est vrai qu'on a le sentiment que dans Charade Stanley Donnan qui est essentiellement connu pour des comédies musicales cherche à imiter Hitchcock parce qu'en réalité toutes les scènes se retrouvent chez Hitchcock des scènes de théâtre des scènes à la montagne etc et donc évidemment il y a dans un coin de sa tête bien entendu le cinéma de Hitchcock d'autre part je pense que Carrie Grant en effet avait apparemment hésité à accepter le rôle et puis comme il était très lié lié d'amitié avec Stanley Donnan finalement il a accepté mais on le sent il me semble très désireux justement et apparemment le contrat prévoyait que d'aucune manière il ne faisait un geste déplacé il ne prenait les devants sur quoi que ce soit et qu'on laissait la très jolie Audrey Edbern d'ailleurs ça m'a frappée c'est elle qui prend les deux de manière extrêmement moderne ça avait été exigé elle saute sur ses genoux elle l'embrasse oui tout à fait et lui il reste quasiment demain alors un autre film qu'il faut évoquer nous revenons à Hitchcock qui est bien sûr emblématique de toute cette dualité c'est Suspicion film extraordinaire où on peut se demander il y a ces deux dénouements dont vous parlez bien dans le livre est-ce que le héros Carrie Grant est un arnaqueur qui a épousé cette femme pour l'argent et qui veut l'assassiner ou est-ce que c'est la femme qui est mythomane et qui se fait des films oui oui véritablement oui oui alors là l'histoire a été bien analysée par les historiens du cinéma et les spécialistes Hitchcock nombreux puisqu'on a un film qui est vraiment partagé en deux qui a été construit pour montrer qu'en effet Carrie Grant criminel va arriver à ses fins et puis In Extremis le studio dit pour résumer une histoire un peu plus compliquée en réalité mais en tout cas il y a des interventions qui disent non non il faut lui maintenir son rôle d'homme honnête et à la fin on va voir un film un peu curieux précisément qui va obliger je pense le spectateur ou la spectatrice à partir de la fin de se dire ah bon donc les signes qui avaient été semés pour nous faire croire telle et telle chose n'étaient pas tout à fait fiables ce qui est intéressant c'est que justement on est cru bon de maintenir Carrie Grant dans son rôle c'est à dire il avait un rôle particulier il était éventuellement un peu brutal mais juste en façade et en réalité bien entendu puisqu'il joue dans des comédies il va finir par se marier et on revient toujours à cette idée qu'évidemment l'objectif de toutes ces comédies adaptation de pièces de théâtre ou de romans généralement de romans populaires c'est qu'on se marie à la fin et vous l'avez signalé même au besoin on se remarie tout à fait cette question de la droiture morale de la haute moralité de Carrie Grant est vraiment essentielle je vous cite à nouveau c'est tout à fait central depuis quand Grant est-il censé incarner à l'écran la bonté et la franchise si l'on considère les 39 films dans lesquels il a figuré depuis le début de sa carrière en 1932 force est de constater que son image est loin d'être est loin d'être homogène elle s'est rarement trouvée écornée par quelques mauvaises actions avec le smoking le cinéma a réussi à lui faire endosser un caractère parfaitement conforme à la morale certes l'acteur a parfois pu apparaître jaloux, léger, intéressé brutal, étourdi ou manipulateur il faut bien donner au personnage quelques vraisemblances psychologiques mais il n'a guère dérogé à une honnêteté foncière d'ailleurs commandé par le dénouement un baiser valant promesse de mariage et quand il a murmuré à l'oreille de sa partenaire le I love you longtemps attendu il n'a guère été possible de prendre cette déclaration pour une menace déguisée ou pour un constat ironique et vous ajoutez que Cary Grant demeurera jusqu'à la fin de sa carrière telle que le cinéma l'a figé aussi honnête que beau aussi vrai que bon d'utile d'ussimuler cette bonté derrière une certaine dureté de façade avec cette assimilation entre la beauté le vrai et le beau depuis l'antiquité le vrai la morale la beauté vous soulignez que Cary Grant n'est mort dans aucun de ses films non on a l'impression justement et là si on faisait des comparaisons de carrière notamment avec celle de James Stewart on verrait toute la différence le spectre est assez réduit au total et en fait mis à part quelques très mauvais films aussi dont je ne parle pas et dans lesquels il lui est arrivé de jouer en réalité son rôle est à peu près toujours le même et là on a l'impression que lui-même il tient absolument et que le studio le studio a fabriqué le studio ou les studios puisqu'il n'est pas il est vrai attaché à une des grandes compagnies mais lui a trouvé une sorte de d'empant psychologique qui n'est jamais dépassé donc on peut effectivement le voir osciller un peu au début entre telle attitude et telle autre mais au total il reste dans son rôle et je crois que c'est ça qui est fascinant finalement de voir un homme qui paraît cet homme de marbre on disait de lui la blague disait qu'il ne quittait jamais son smoking qu'il dormait avec son smoking pour un enfant de la balle de Bristol et d'un milieu relativement pauvre c'est quand même ironique comme on dit en anglais il exemplifie assez bien je crois ce qui se pratiquait avec le code AIDS qui a été en vigueur de 1933 à 1934 à 1966 avec tout ce jeu complexe comment montrer un baiser sans le montrer etc des gestes comment suggérer et ça c'est tout à fait fascinant et stimulant pour un cinéaste pour un acteur et pour un spectateur c'est à dire de travailler dans les interstices le code AIDS est la contrainte et puis on va trouver les chemins de traverse et ça je crois qu'il le fait remarquablement dans la suggestion oui oui il le fait remarquablement maintenant de nouveau il est quand même à mon sens un des très rares à être aussi limité dans son utilisation par les studios et on sait qu'il choisit lui-même les rôles qu'on lui propose et donc il y a aussi de sa part la volonté de ne pas sortir de cette personnalité de cinéma dans laquelle on l'a figé il faut préciser on ne l'a pas encore dit qu'il était un acteur indépendant est-ce que c'est le bon terme et ça c'était assez rare et ça c'était en effet assez rare c'est ce que disent effectivement les biographes les plus autorisés puisqu'il avait un contrat avec la paramente d'abord ce qui était très habituel mais ensuite il ne l'a pas renouvelé et il a préféré au fond attendre de voir ce qu'on lui proposait comme rôle sûr de sa notoriété qui s'est établie très rapidement donc on peut on peut faire un parallèle très net entre la construction de sa carrière et la construction de son identité puisqu'il forgait les deux plus ou moins consciemment logiquement oui parce que bien sûr on ne peut pas s'empêcher de reconstruire et de reconstituer bien entendu après coup voilà c'est sûr il y a encore quelques aspects très importants biographiques dont il faut parler parce que vous parlez vous partez de points biographiques précis qui vous permettent ensuite de développer des questions qu'on a abordées un petit peu ici la question de la virilité la construction d'une masculinité j'aime beaucoup votre expression de virilité de papier glacé parce que c'est vraiment ça que Carrie Grant constituait il y a la question de la bisexualité dont il faut dire deux mots que sans doute les lecteurs ne connaissent pas puisque bien sûr Carrie Grant a souhaité le cacher donc là aussi une dualité dans sa vie intime cinq mariages mais en même temps cette attirance pour son colocataire comme on l'appelait Randolph Scott pour garder l'expression oui tout à fait alors c'est vrai que là il est intéressant de voir ça n'a quand même pas été le cas pour l'ensemble des acteurs masculins qu'il y a une sorte de constante dans la critique qui revient sur la possibilité de l'homosexualité et donc de la bisexualité de Carrie Grant les biographes sont généralement prudents il est évident qu'il a été lié à ce costumier qui deviendra célèbre à Hollywood il partira d'ailleurs avec lui qui est Orie Kelly c'est son nom de costumier il y a aussi Randolph Scott l'acteur qui est un acteur de série B mais avec lesquels il l'emménage et à ce moment-là toutes sortes de rumeurs circulent c'est intéressant de voir que Carrie Grant a toujours été très soucieux que rien ne filtre de ce côté il a même à un moment donné essayé de tenter de poursuivre en justice quelqu'un qui avait affirmé dans un journal qu'il était homosexuel donc là on sent bien qu'il y a un vrai blocage refus et en réalité on le sait bien Carrie Grant visible par tout a été très peu soucieux de raconter quoi que ce soit sauf au moment et sans doute va-t-on y revenir des prises de LSD à la suite desquelles il va y avoir une sorte de confession publique tout à fait inattendue dans quelques journaux de l'époque de Carrie Grant sinon en effet c'est toujours en fait par la bande qu'on a des informations sur lui on va venir à ce grand épisode dépressif mais quelques points encore sur cette question de la construction de la virilité c'est quand même tout à fait étonnant qu'il soit à la fois l'homme idéal le gendre parfait et un petit peu le mauvais garçon un petit peu parfois pouvant se montrer un petit peu brutal plaisant aux femmes mais aussi aux hommes et cela de manière de manière circulaire chacun a envie peut-être de séduire Carrie Grant oui absolument et là il ne semble pas se défendre et c'est bien comme ça qu'il joue et donc voilà le spectateur la spectatrice peut apprécier ce positionnement complexe faut-il dire ambigu équivoque en tout cas la question doit être posée et puis donc cet épisode dépressif de dépression profonde de remise en question dans les années 60 je crois je ne sais plus la date exacte où il s'adonne à différents traitements pour essayer de trouver une explication et une solution à son mal-être des traitements donc on va dans le psychanalytique des traitements un tout petit peu plus médecine douce médecine indienne ou je ne sais quoi et puis donc le LSD a des fins thérapeutiques oui tout à fait chose qui nous semble un peu étonnante mais c'était vraiment en usage à cette époque dans les années 60 oui dans les années 60 alors ce qu'on entend je pense c'est à quel point cette question de qui suis-je qui suis-je au cinéma suis-je au cinéma ce que je suis dans la vraie vie et inversement est là quand même comme une question constante c'est à dire que justement ce n'est pas James Stewart qui se marie qui a des enfants qui a une vie personnelle assez tranquille ce n'est pas Gary Cooper ce n'est pas Gary Cooper non plus mais là il semble bien que quelque chose de torturant se maintient tout au long de l'existence vraisemblablement il a à la suite de la découverte de l'existence de sa mère fait une première dépression et ensuite sa troisième femme Betsy Drake qui était elle-même comédienne va le pousser à trouver quelques moyens de se délivrer de cette petite torture intérieure et finalement va entendre parler du LSD et le LSD est à ce moment-là utilisé en psychiatrie et lui-même accepte effectivement de prendre pendant trois ans et très régulièrement de ces doses de LSD et donc de s'embarquer dans des voyages dans des tripes comme on dit encore tout à fait singuliers en principe le LSD devait dans la perspective thérapeutique de l'époque lever les résistances et permettre peut-être d'apercevoir quelques scènes originales ou quelques scènes traumatiques qui expliqueraient le comportement et le malaise du moment il en tient d'ailleurs des carnets de bord il prend des notes sur cette expérience son psychiatre semble avoir pris des notes aussi et donc on a on est semble-t-il et grâce notamment à un très bon documentaire de Mark Kiddle qui avait travaillé qui avait pris ce point de départ parce qu'effectivement c'est tout à fait fascinant et on se demande on se demande d'une part à quoi ça a servi puisqu'il semble bien quand même qu'à la fin ça n'a pas été très très utile mais tout de même lui-même quelque chose au moins s'est passé qui fait qu'il s'est mis à parler de lui-même voilà pour un homme aussi cadenassé c'était peut-être la seule solution ça a paru en tout cas tomber les barrières et alors une autre manière de se mettre en scène à la fin de sa vie c'est ces extraordinaires tournées de conférences qu'il a faites qui m'ont absolument fascinée c'est de là que viennent les deux citations formidables que j'ai prononcées au début tout le monde veut être Carrie Grant moi aussi et donc il revient de manière autobiographique sur son parcours sur sa carrière les gens payent pour l'entendre raconter sa vie sur les scènes des guerres oui il a mis au point avec son agent une sorte de spectacle qui s'appelle une conversation avec Carrie Grant et c'est pas tout à fait le cas d'ailleurs mais on voit d'abord des extraits de ses films on voit ensuite le moment où il reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière et ensuite les gens peuvent lui poser des questions et en fait il ne répond pas tout à fait de manière précise et surtout il n'apporte pas d'éléments véritablement significatifs sur son existence sauf à répéter des choses que tout le monde sait déjà et à avoir tout de même et vous l'avez rappelé quelques très belles formules au passage sur son impossibilité à sortir de cette espèce d'enfermement entre lui et un autre le vrai le faux le leur celui qu'il est réellement etc et là la question de l'âge est prégnante parce que vous expliquez qu'on est donc au début des années 80 il meurt en 86 la fin de sa carrière est marquée plutôt par de mauvais films et il arrête après il arrête carrément c'est ça et donc on voit le vieil homme le vieil acteur qui se penche sur ces jeunes années mais avec l'idée que malgré tout il est en scène et ça c'est très extraordinaire toujours il est toujours sous contrôle oui toujours j'avais essayé de voir si d'autres acteurs avaient fait la même chose apparemment l'idée de se produire de cette manière en faisant le tour des Etats-Unis comme justement sur le mode de la petite troupe itinérante si d'autres avaient imaginé cette même formule apparemment ce serait Ginger Rogers qui lui aurait soufflé que c'était possible mais personnellement je n'ai pas trouvé d'autres acteurs ou actrices qui se soient lancées qui est donc vieux parce que justement il a plus de 80 ans quand ça lui arrive et il va mourir d'épuisement il va mourir sur scène ou à peu près d'épuisement de ses tournées aux quatre coins des Etats-Unis aujourd'hui peut-être les acteurs écriraient-ils leur biographie peut-être se confieraient-ils à un biographe certains à l'époque le faisaient déjà ou laissaient des souvenirs ou choses du genre et lui n'a jamais cherché à faire ce genre de choses ce qui est intéressant c'est qu'il est resté jusqu'au bout dans la performance la performance de soi tout à fait c'est aussi une forme d'hommage peut-être à un cinéma un peu disparu on est dans les années 80 on n'est plus du tout dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien de la comédie etc Hitchcock n'est plus là et donc vous aussi vous rendez un bel hommage par ce livre à cette histoire du cinéma histoire récente pourtant et pourtant on est très loin ces comédies des années 40 sont absolument formidables et charmantes mais elles nous paraissent quand même déjà un peu désuètes totalement vous faisiez le parallèle avec le théâtre ça m'a beaucoup frappée en revoyant Indiscrétion The Philadelphia Story c'est vraiment une pièce de théâtre oui oui c'est une pièce de théâtre donc ça on n'est plus du tout dans cette manière de faire des films aujourd'hui et donc c'est aussi pour vous une manière de rendre hommage à cette histoire-là du cinéma et à cette culture cinématographique vous avez je crois rencontré ce cinéma dans les ciné-clubs des universités des campus et vous rendez hommage aussi à cette culture-là parce qu'en effet cette culture-là elle a été bien nommée l'âge d'or du cinéma et il y avait à mon sens une inventivité très très extraordinaire là aussi on est dans le paradoxe puisqu'en apparence tout ça est très figé il y a juste quelques décors en carton la plupart des scènes en particulier quand il s'agit de comédies sont tournées en studio et on ne met pas le nez dehors et pourtant l'inventivité technique les éclairages le jeu des acteurs parfois quelques trouvailles très extraordinaires sont là et c'est un répertoire absolument merveilleux en effet c'est comme si également Carrey Grant avait voulu rendre hommage à ce cinéma un peu perdu un peu déjà passé bien sûr et très largement en noir et blanc bien sûr oui absolument le passage vous dites qu'il a peut-être un peu mal réussi le passage à la couleur sauf avec Hitchcock mais en Suisse ça a un peu baissé oui quel film conseilleriez-vous aux lecteurs qui vont lire votre livre avec quelle bande bande-son et avec quelle bande faut-il être accompagné pour lire votre livre alors bien sûr on a évoqué L'amour aux trousses qui reste sans doute quand même le plus représentatif même si Carrey Grant est déjà un peu âgé mais tout de même de la vie générale il va de soi que c'est un film qui est très extraordinaire et son jeu y est parfait de toute façon les acteurs et actrices qu'il a autour de lui sont excellents aussi à commencer par James Mason qui est un acteur anglais à lui mais je pense qu'on peut aussi s'aventurer on peut remonter le temps et considérer des comédies des années 40 alors bien sûr indiscrétion donc dont il a été question de même dans ce modèle de la screwball comedy Bring a Baby qui s'appelle en français et le titre est quand même assez lourd L'impossible Monsieur Bébé alors l'histoire est totalement tirée par les cheveux mais il y a des scènes d'anthologie entre autres la vitesse avec laquelle il parle et là Catherine Edburn est au sommet de ses compétences de comédienne je pense on peut remonter encore plus loin dans le temps et je voudrais signaler depuis peu sur Youtube un petit film d'une heure comme on les faisait dans les années 30 au début des années 30 à la Paramount et qui s'appelle Case and Makeup c'est-à-dire donc pas traduit en français mais baiser et maquillage et qui se passe à Paris supposément mais en réalité c'est à Paris on en voit juste quelques toiles peintes et c'est tout mais c'est à propos de la beauté et c'est Carrie Grant qui est en fait un chirurgien esthétique et qui tient des propos sur la beauté pendant une heure et ça c'est là aussi vous parliez de mise en abîme c'est très comique puisque des femmes de tous âges viennent le voir et disent voilà on voudrait être belles et il répond mais tout le monde veut l'être et dans son cas l'ironie est frappante ah vous nous donnez très envie de voir c'est un petit film de 34 donc là il est vraiment encore vraiment très jeune puisqu'il a deux années de carrière derrière lui j'aimerais conclure en refermant en bouclant la boucle en refermant le film l'un des derniers paragraphes de votre livre Archie Leach Carrie Grant qui s'en soucie maintenant que le premier jamais ne reviendra plus hanter le second sait-on avec certitude qui l'on est un nom quelques souvenirs le récit que l'on est capable d'en faire suffisent-il pour servir de garant au sentiment que l'on a d'être soi comme ceci plutôt que comme cela un jour un mois un an toujours de l'intrication inexorable de la réalité et de la fiction de l'illusion et de la vie l'acteur aux deux noms ne constitue qu'un exemple mais il est entre tous éclatant merci beaucoup Martine Reed et j'invite tous les lecteurs à découvrir ce formidable essai biographique être Carrie Grant on aurait pu ajouter un point d'interrogation parce que le livre garde tout le mystère de cet extraordinaire acteur merci beaucoup Martine merci à vous merci à vous merci à vous